Bonjour, cette petite vidéo a pour objectif de tenter de vous expliquer, voire de vous convaincre de la pertinence de l'évaluation par compétence qui concerne votre enfant. Vous êtes peut-être un petit peu perplexe devant les copies que je viens de rendre, pour lesquelles il n'y a plus de notes sur 20 globales, qui vous permet assez rapidement d'avoir un jugement sur la compétence globale de votre enfant sur le dernier devoir en maths. Vous vous retrouvez maintenant avec une copie sur laquelle il y a une liste d'items importantes qui apparaît là, et sur la partie droite de la copie, 4 colonnes RR, R, V et VV, rouge, 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 vert et vert, vert. Donc, au lieu d'avoir une note sur 20 qui va résumer la copie, ce qui est peut-être un indicateur qui est séduisant parce qu'il est facile à évaluer, comme ça on voit une élève qui a 4 ou qui a 16, on peut avoir un jugement. En fait, on se rend compte que derrière des notes souvent très proches, il y a des réalités extrêmement différentes, et que les mauvaises notes sont souvent très pénalisantes pour les élèves en difficulté. L'avantage de l'évaluation par compétence est qu'elle ne donne pas une note sur 20, mais 15 notes différentes environ, comme sur cette copie. On voit que l'élève ici, pour la première compétence, a eu vert, ce qui est satisfaisant. La deuxième compétence qu'on peut lire, l'élève a eu rouge, rouge, c'est-à-dire très insuffisant, l'élève n'a pas du tout compris ce problème-là. La troisième compétence, l'élève a rouge, c'est-à-dire très insuffisant. On pourrait continuer et voir quand même certaines compétences qui sont bien validées, comme la compétence D40, celle-ci, connaître le vocabulaire de base des statistiques, on voit que l'élève valide parfaitement, de même que la suivante. Et on a donc un ensemble très composite, où on peut vraiment cibler ce que l'élève, à la fin de l'évaluation, a maîtrisé complètement, correctement, de façon très insuffisante, ou ne maîtrise absolument pas. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais résumer tout cela par une note sur 20 reviendrait à ce qu'un laborantin, qui vous fait une analyse de sang, vous fasse une note globale pour votre analyse de sang, en disant qu'elle vaut 14 sur 20 ou 15 sur 20. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir une analyse de sang qui vaut 15 sur 20. Quand on analyse le sang, il y a plein de paramètres différents qu'on essaie d'évoluer, et si un ou deux sont complètement dans le rouge, ça peut être très grave ou très embêtant, et il faut vraiment les diagnostiquer, les isoler pour les essayer de soigner. Le parallèle s'arrête là. En tout cas, au-delà de mettre une note globale qui pourrait cacher de très grandes difficultés, le pointage compétence par compétence permet de cibler véritablement à la fois ce que l'élève maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas. Il faut évidemment synthétiser l'ensemble des informations de tous les devoirs pour y voir plus clair. Et à partir de l'ENT, l'élève peut se connecter ou directement en tapant sur un moteur de recherche Sacoche, suivi d'acquisition de compétences, Sacoche et Montpellier. On arrive directement à cette page en choisissant bien le lycée Bellevue. Les élèves sont en troisième ou en seconde, peu importe. Les élèves ont tous un login et un mot de passe qui est donné ce qu'il n'aime que l'ENT. Et les élèves peuvent accéder à un espace qui leur est propre. L'espace que voici. On va retrouver dans la troisième icône d'évaluation, la liste des évaluations qui ont été données par l'enseignant avec les résultats de l'élève. Donc l'élève en question, ici il y a eu trois évaluations, on peut regarder la dernière évaluation. Et on voit bien pour la dernière évaluation de cet élève, l'ensemble des compétences qui ont été validées ou non avec ici le jeu de couleurs. Ceux-ci doivent recouvrir normalement exactement ce qui est pointé sur la copie comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qui intéresse les élèves et leurs parents, j'imagine, c'est d'avoir un peu le relevé complet de tous les items de la matière et d'avoir un bilan complet des compétences qui ont été validées ou non par l'élève. Donc en allant sur le quatrième onglet relevé synthèse, relevé d'item d'une matière, on arrive ici à une page, en choisissant bien mathématiques, on demande de générer les résultats. Ça fiche alors une page de synthèse de l'élève avec l'ensemble des compétences qui ont été évaluées et l'ensemble de ses résultats. Il y a encore en début d'année pour cet élève et peu de compétences ont été évaluées plusieurs fois. Et donc on peut faire le bilan de chacune d'elles. Tout ceci résume l'ensemble des devoirs qui ont été donnés. Et pour chacune de ces compétences, le logiciel va calculer un pourcentage de compétences. Lorsque l'élève a vert-vert, l'élève a 100%. Si l'élève a un vert, l'ordinateur va compter 67% de compétences, un rouge 33% et un rouge-rouge 0%. Et finalement, en faisant une moyenne, qui peut être pondérée selon l'importance des items, et je passe, l'ordinateur arrive à la fin à déterminer une moyenne de 10,8. Si le trimestre s'arrêtait aujourd'hui, notre élève, MRAD, Pythagore, aurait 10,8 de moyenne sur 20. L'intérêt de l'évaluation par compétences, c'est qu'elle permet à l'élève d'intervenir sur sa moyenne, d'en être un acteur. Notre élève, pour l'instant, a 10,8 de moyenne, il veut progresser. Il va prendre par exemple cet item-ci, résoudre une équation produit nul. J'ai 0% d'acquisition pour l'instant, je n'ai pas compris. En cliquant sur le lien qui est là, cela va m'ouvrir sur une page qui me propose des exercices de l'item en question. Je peux cliquer sur l'un de ces exercices pour m'entraîner, sans conséquence, comprendre de quoi il s'agit, réviser la notion. Si j'estime maintenant, une fois que j'ai retravaillé, j'ai relu mon cours, que je comprends de quoi il s'agit, je me sens maintenant capable de répondre à cette question. Je ne savais pas faire lors de l'évaluation, mais maintenant j'ai compris. Je demande à l'enseignant. Je fais, je clique sur la petite valise, ajouter aux demandes d'évaluation. Petit message m'est proposé, il n'est pas la peine de remplir. On confirme, et là, une demande a été formulée à l'enseignant, qui note que notre élève veut être réévalué sur cette notion-là. Notre élève a donc demandé une réévaluation sur cet item-là, et admettons qu'il est bien réussi. Il a réussi sa deuxième tentative avec un ver-ver. L'ordinateur va alors recalculer sa moyenne sur cet item-ci, mais pour favoriser chaque nouvelle tentative, la deuxième tentative est coefficient double de la précédente. Donc celle-ci est coefficient 2. L'ordinateur calcule donc, il a vu rouge-rouge, 0%, ver-ver 100%, coefficient 2. La moyenne sera donc à 67%. Du autrement, notre élève, en retravaillant cette notion-là, et en la validant lors d'une nouvelle évaluation que lui a demandé, il est passé sur cette compétence de 0 à 67%, et une incidence directe sur la moyenne, elle n'est pas énorme, il avait 10,8, il passe à 11 de moyenne. Ainsi, l'élève peut, petit à petit, retravailler les compétences qu'il ne maîtrise pas, nettoyer en quelque sorte le rouge, en retravaillant, espérer passer à du vert ou du vert-ver, modifier donc ses scores pour chacun des items, et en conséquence, améliorer sa moyenne. C'est la plus-value indiscutable, à mon sens, de l'évaluation par compétence. Lorsqu'un élève ne maîtrise pas une notion, il ne la laisse pas derrière lui en disant le chapitre est clos, mais a la possibilité d'y revenir, et ses progrès sont valorisés tout au cours de l'année. C'est-à-dire qu'une compétence travaillée en janvier peut être réévaluée à sa demande au mois de juin, et la moyenne augmentera en conséquence. L'élève est acteur de sa moyenne, il ne la subit pas, et même après une mauvaise note, après un chapitre mal compris, l'élève a la possibilité, s'il s'en donne les moyens, s'il est acteur de la construction de son savoir, de remonter la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada